bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la petite sève aujourd'hui je vous montre comment relever des mailles ici je suis sur toujours sur mon pull elton de joji locatelli j'ai terminé le pull ne reste plus qu'à relever des mailles pour le col et tricoter mon col et après ça il ne restera plus qu'à le bloquer sur ce même pull d'ailleurs il ya d'autres j'ai fait d'autres vidéos pour montrer comment rabattre de façon tubulaire et à l'aiguille des côtes 1 1 donc là mes bas de manche et avec ce même plus je vous ai montré aussi un autre rabattage de maille là c'était sur le bas non pull je voulais pas le faire à l'aiguille parce que c'était un peu fastidieux un peu long donc j'ai trouvé une autre façon de rabat que je trouve élastique et puis avec ce petit moelleux là que j'aime bien qui baille pas non plus pour un bas de pulse que je déteste ça et voilà donc vous trouverez la vidéo sur ma chaîne et je vous mettrai un petit lien dans les dans les commentaires sur le côté quoi voilà donc aujourd'hui nous relevons des mailles oui oui est ce qu'il ya une technique oui je sais pas une méthode en tout cas moi j'ai trouvé quelque chose qui me convient bien et qui fait un rendu propre puisque généralement ce sont les finitions au moins de relever les manches enfin oui de relever des mailles sur le sur les emmanchures voilà aussi un roman qui s'est mal fait ça fait pas beau et là sur un col mais c'est encore pire ce que c'est vraiment très voyant donc moi ma façon à moi donc là je suis sur le patron sur les patrons généralement il est indiqué le nombre de mailles à relever donc moi sur mon dos de pull j'ai 36 mailles à relever alors déjà ce que je fais c'est que je divise souvent mes portions à relever en une ou deux portions donc là typiquement donc la d'épaule à épaule donc de là à là j'ai placé un marqueur enfin j'avais placé du coup je l'ai enlevé là maintenant j'avais placé un marqueur au milieu donc je savais que j'avais 18 mailles à relever ici et 18 mailles à relever ici ça permet je trouve de mieux équilibrer déjà le nombre de mailles qu'on a à relever et et puis finalement je suis rendu compte après coup que en comptant mes mailles en comptant mes rangs donc pareil d'épaule je sors du cas d'épaule à épaule finalement j'ai 36 j'ai 36 rangs donc c'était pas c'est pas très compliqué quoi mais je trouve que ça aide comme de placer un marqueur en milieu de en milieu de parcours donc l'idée ça va être de piquer de façon à ce que ce que je vais tricoter par la suite soit vraiment la continuité de mon tricot et que ça fasse joli donc moi je viens piquer en fait vraiment dans mes dans mes rangs la voyez j'ai un rang et je vais venir piquer là dedans dans le trou donc là voyez c'est le bord de mon tricot c'était le début c'est en fait c'était mon montage de mailles ici et là je viens piquer là au milieu et je tricote tout de suite je tricote à dire que je je crée une nouvelle maille avec mon fils de pelote et pas et je relève pas mes mailles de cette façon là c'est à dire je pourrais aussi faire quelque chose comme ça c'est moi je n'aime pas ça du tout parce que en faisant ça en fait là voyez il reste au bout de mon montage de maille et je trouve ça pas très joli donc je viens hop là piqué opton chacun de mes rangs donc là je suis là le prochain il est ici ici donc sans je m'arrête pas justement j'ai piqué trop près je viens là je pique là je pique là et ainsi de suite une fois qu'on a repéré les rangs parce qu'au bout d'un moment ça s'embrouille un petit peu entre un rang et puis le grand au milieu donc restons concentré on je m'arrête toutes les deux trois mailles je regarde si je suis bien régulière là où je pique et j'avance comme ça je compte aussi mes mailles tout le temps pour être sûr d'avoir le d'avoir relevé le bon de maille à plat par donc je m'embrouille donc je suis là à la prochaine trou ici visuellement en fait on évite perturbé par par la succession des colonnes là voilà je suis ici je pense que j'ai pas tard arrivé au pouce et ça j'arrive au bon là je suis là je suis là je vais piquer et puis après quand on arrive là par exemple ici c'est le le il ya la couture et puis on essaye de relever de façon et puis ça se relève un petit peu aussi ici on essaye de relever de façon à ne pas créer de trous et ce soit pas toujours pareil joli et harmonieux avec ce qu'on a fait avant est ce qui va être fait après surtout voilà en faisant comme ça vous voyez que ma tresse de début de rang elle sera à l'intérieur de mon de mon pull elle se verra pas à l'extérieur moi ça je veux pas le voir à l'extérieur on est bien d'accord voilà je vais compter mes mailles et puis on continuera sur le devant de 4 6 6 12 14 16 18 18 18 18 et bien j'en ai plus que ce qu'il faut je pense que déjà je peux enlever celle ci là et là j'ai piqué je vois qu'ici j'ai piqué deux fois voyez sont rapprochés ici et ici j'ai piqué trop près donc c'est pas grave je reviens ici ça ça arrive fréquemment enfin en tout cas ça m'arrive fréquemment devoir défaire une partie et je préfère prendre le temps de défaire si je préfère prendre le temps de défaire et avoir une finition qui me plaît vraiment que de laisser courir et alors quelque chose de pas où ce que si vous avez plus de mike vous avez tricoté d'avoir un truc qui va pas être qui va pas sera vous n'allez pas avoir un col qui va se rabattre correctement autour de votre cour vous allez avoir un truc un peu lâche ça peut même créer des fronces après à ce niveau là alors que je reste concentré tac 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 ici voilà où est-ce que j'en suis hop hop et dernière serait par ici 2 4 6 8 10 12 14 7 18 22 24 26 28 toujours de plus d'autres plus moi ça m'effraie pas trop soit je réduirai après ou de toute façon je vais tricoter avec des aiguilles plus fines pour être pour avoir des côtes plus plus rapproché fin qui est moins lâche en fait donc je pense que 38 ça peut le faire de toute façon je verrai si ça me plaît pas je recommencerai tout simplement maintenant on passe au devant du col donc je vais pas faire tout le devant avec vous mais je veux juste vous montrer comment voilà je divise ma partie je dois rabattre mes mailles on est là je vais pas sortir du cadre je m'en excuse et bien là voyez j'ai le devant du col je pense juste en essayant d'être à peu près égal c'est pas à peu près égal à faire du beau boulot donc là je mets mes deux couture de d'épaule up donc le milieu devant il sera ici chaque petit marqueur je le mets là voilà et là je dois relever une soixantaine de maille donc je vais aller regarder mon patron exactement donc c'est 62 ou 64 je sais plus donc ça voudra dire qu'il faut que je relève donc entre 30 et 32 mailles de ce côté là décidément je veux pas rester en cas donc il va falloir que je relève donc une trentaine de mailles là et une trentaine de mailles là donc je trouve ça plus facile en fait de diviser la section en deux ou trois ça c'est vous qui voyez pour pouvoir justement répartir les mailles du mieux qu'on peut je trouve ça plus simple quoi voilà dans le même principe que tout à l'heure donc là nous sommes ici donc là on a maintenant des mailles qui descendent enfin je veux dire on n'a plus de rang en fait hop on a des mailles comme ça donc on va pas piocher dans toutes les mailles peut-être faire deux mailles enfin relever deux mailles sur trois donc ici ici hop et je vais passer là ici hop et je passe là voyez je relève pas sur toutes les mailles sinon ça me faire beaucoup trop de mailles ici on peut estimer en faut 30 donc après par là je devrais déjà en avoir une quinzaine comme ça je récupère mon fils je récupère mon aiguille et on est reparti donc on tient bien son bord de tricot qui a tendance à rouler on tient bien comme ça et l'idée ça va de piocher donc de manière pareil harmonieuse et jolie et régulière surtout si la voyez j'ai mon rang de maille ici je vais venir que si je décide de piocher après ce rang je pioche tout le temps après ce rang si je décide de piocher dans ce rang je pioche tout du long dans ce rang voilà c'est ce qui permettra d'avoir une finition plutôt joli quoi plutôt carrément joli même allez c'est parti moi je vais d'essayer de piocher juste après ce rang sinon je vais avoir un boudin un peu trop gros à l'intérieur donc mon rang il est ici je pioche derrière donc là j'en prends une main et si j'ai dit que je devais être à 15 donc là j'en suis 5 il m'en reste encore 10 à prendre c'est ça j'en ai vu j'ai dit un de 4 à 6 à 8 je vais avoir un de 4 à 9 10 à 11 à 12 à 13 à 14 et 15 et du coup finis par m'embêter je l'enlève 15 comme on fait pour rester jolie donc là on voit à 13 continue voilà donc on a vu vous voyez j'ai récupéré mes mailles en suivant ici je montre jusque au marqueur ici donc sur cette partie là qui est un peu plus cette partie là qui est un peu plus compliqué peut-être pour récupérer les mailles puisque ce sont il ya du des augmentations c'est moins facile peut-être de se repérer donc là il m'en faut encore une quinzaine pour aller jusqu'au marqueur ici alors on est là la tresse elle continue et il continue que ici donc on va toujours rester derrière cette presse donc là une je peux me mettre un petit marqueur pour me rappeler ici on me rappelait qui ça partir d'ici m'en font encore 15 j'ai dit je tapais ici allez une deux reçus finalement mais avec les augmentations a pas très ça continue là donc on va continuer ici voilà ce que ça fait joli vois je m'arrête je regarde j'aurais pu privilégier cette presse ça me plaît pas trop les deux que j'ai pris là j'ai resté avec cette presse ici a pas je viens que chez là non voilà ça me plaît mais voyons on a une continuité à la traîche pour ça plus joli donc à partir de ma carte de 4,5 ils m'en font encore 10 jusqu'au bout à la traîche pour ça joli trop ah et là on rejoint voilà c'est là donc là on rejoint maintenant les rangs donc va pouvoir de nouveau piocher dans le milieu des rangs pour pareil faire rester joli et faire une jolie finition donc là je suis là je vais donc prendre ici donc là ici et ici est-ce qu'on est pas mal la tracée là et là on est harmonieux avec les rangs voilà je vais prendre le temps de checker mon patron et d'être sûre d'avoir le bon nombre de mailles je suis pas sûre bref 2 mailles près je devrais être ok mais bon j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite un bon tricot bye bye